salut anthony laura ton ex-futur mari et c'est ça mais enchanté ça me fait plaisir de te voir moi aussi je suis stressé mais je vais te rassurer je suis très stressé aussi c'est vrai moi j'appréhender un peu mais t'inquiète ça va bien se passer mais il faut que je meurs là j'ai mon coeur qui bat à mais non mais détends toi je te dire tu sais je suis exactement comme toi et ça me touche vraiment te rencontrer le fait de l'avoir en face de moi oui c'est intimidant faudrait être difficile il est quand même il est quand même beau bel homme on va dire le contraire il a un beau sourire il a de beaux yeux il me plaît ouais il fait pas mal à l'aise non non je me sens très bien c'est stressant ouais c'est stressant mais ça y est là on est au bout on se rencontre enfin et au moins je mets un visage sur cette lettre que tu m'as envoyé je suis touché je suis soulagé parce que je suis soulagé ça y est elle est là enfin se rencontre enfin je sais à quoi elle ressemble elle est très agréable et très très belle c'est une belle femme et avec un beau sourire je suis très heureux moi aussi je suis contente enfin c'est vrai tout ce temps c'était très long mais vraiment très très long merci en tout cas tu as été patient avec grand plaisir ta bonne mine en tout cas ça fait plaisir ouais comment tu vas bah ça va mieux ça va mieux ouais les derniers examens que j'ai fait sont bons ok j'ai encore des petits moments où j'ai des coups de fatigue mais j'ai repris le sport donc c'est sur la bonne voie tu fais du sport j'en fais presque tous les jours et tu fais quoi comme sport je cours beaucoup je fais du vtt je joue au paddle oui je connais raquettes et toi je fais du crossfit ok c'est important pour toi le sport parce que tu m'en parle direct oui c'est important parce que ça prend une grande place dans ma vie ouais j'en ai besoin en fait c'est quelque chose que je peux pas supprimer de ma vie donc je comprends parce que je suis un peu pareil j'ai besoin de sur ça on se ressemble ça va dans les 77 ok c'est vrai que très rapidement on parle comme si qu'on se connaissait depuis très longtemps j'aurais pas cru avoir cette complicité là en si peu de temps avec quelqu'un que je ne connais pas et avec qui j'aurais dû me marier t'habille tout à Montpellier enfin à Castelnau incroyable pourquoi t'habilles tout à Montpellier mais je t'ai jamais vu mais moi non plus c'est dingue c'est fou tu as beaucoup de famille j'ai pas de frères et soeurs ah tes fils uniques waouh mais moi aussi incroyable mais j'aurais adoré avoir une soeur ou un frère je suis très fusionnelle avec ma maman ok je comprends pas du tout pourquoi toi aussi faut savoir que mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune mais c'est ma mère qui m'a élevée ok je comprends mon père a toujours été dans mon environnement tu vois il s'est toujours il a toujours été là mais du coup on est moins proche j'ai un peu la même histoire que toi ah ouais mes parents ils ont divorcé j'étais assez jeune je suis très proche de ma mère pas trop de mon père t'es né quand le 21 juillet je sais pas ce que c'est comme signe le 21 juillet cancer ah ben voilà cancer ben moi aussi pendant ce rendez-vous je vois clairement les points de compatibilité clairement on se ressemble sur beaucoup de choses lorsqu'on échange je pense que d'ailleurs des points de compatibilité on va en trouver d'autres